les amis aujourd'hui on se retrouve sur la mayenne dans le département de la mayenne donc on est sur un bief que j'ai pas pêché depuis deux ans sur lequel avant je prenais pas mal de perches et de cendres j'avais jamais fait de broc ici avant donc aujourd'hui j'ai essayé de revenir le tester objectif faire du broc pourquoi pas de la perche et puis après on reprendra tout ce qui viendra allez go bon les gars il fait vraiment pas chaud ce matin il fait 3 degrés là c'est vraiment la caillante l'eau elle est quand même malgré tout à 15 degrés et demi elle est plus chaude que la semaine dernière semaine dernière à 6 heures elle était à 14 degrés donc c'est une bonne chose donc je vais attaquer au spinner on va faire les bordures un peu voir si on arrive à faire du broc et puis si ça donne rien je passerai peut-être au cran après bon les gars le speeder ça donne zéro résultat ça fait 20 minutes que je pêche avec pas appris une touche il n'y a pas beaucoup d'activité sur l'eau donc je vais aller chercher un peu plus creux je vais mettre un cranc là et je vais voir ça donne de meilleurs résultats voilà donc j'ai enfilé un petit v-switcher là celui qui m'a rapporté des poissons à l'ouverture je vais tester de peigner un peu de bordure avec ça on va voir ce que ça dit à louper une manche aucune idée les gars de si c'est une branche ou pas ça ça m'a fait comme une touche j'ai eu un doute à un moment si c'était pas mon leurre qui avait tapé dans une branche mais trois mètres d'eau et je suis passé plusieurs fois il n'y a pas de branche je la ressens pas en tout cas j'ai un doute j'ai un doute mais si c'était un fiche c'était un peu énervé bon les gars je carrément changé d'endroit en fait j'ai réfléchi j'ai carrément changé d'endroit je vais aller beaucoup plus bas voir ce qui s'y passe parce que là sur la partie haute du bief ça n'a rien donné donc je vais mettre un coup de thermique là on va descendre dans un ou deux kilomètres plus bas puis on verra s'il y a un peu plus d'activité parce que là c'est zéro c'est pas un peu plus bas Poisson, c'est pas très gros, c'est une punkette, mais non la pauvre, une punkette au Slick Shad les amis. Bon bah les gars, celle-là l'a pas eu peur, clairement, je m'étais mis en linéaire là au Slick, j'ai pris une petite tape au fond, c'est ce qui me conforte dans ce que je pensais, c'est que les fiches ont l'air d'être tankés de chez tankés, et ça, ça me rassure pas les gars, ça me rassure pas parce que ça veut dire que potentiellement ils sont pas actifs, et je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, parce que l'eau est plutôt chaude, on a un grand soleil et tout, mais tout à l'heure il se passe rien que ce soit en surface ou en pleine eau, et donc là je m'étais dit bon allez je vais faire un peu de linéaire, on va voir ce qui se passe en rasant le fond, et au bout de deux minutes, au bout de deux minutes je prends une touche quoi. Donc voilà, en tout cas elle est gourmande celle-là, parce qu'elle a pris un leurre de 9 cm, alors qu'elle doit en faire 15. L'important c'est d'avoir des capotés maintenant, on va essayer de voir s'il y a pas plus gros ce serait top. Donc je vais insister sur le linéaire là, on va voir s'il y a pas des perches ou des brocs à faire. Oh il y a du poisson derrière, ça tape ? Oh il y avait des perches, les gars il y avait des perches, il y a des perches sous le pont, mais mon leurre est trop gros. Il faut que je mette un plus petit leurre. Je vais mettre un popper. Il y en avait 2-3 derrière. Je pense pas que je suis grillé. Hop, j'en mette le racline pop là, et je vais voir si j'arrive à les faire sortir. Un popper. Un popper. J'ai mis le nez au chaleau mais en plus petit. On va voir si ça revient. Ça n'a pas l'air. J'ai fait un beau lancer pourtant là. Si, il y a du monde derrière. Oh, ça s'est retourné. Oh, poisson. Oui, ça a pris. Ça a pris les gars, yes. Une belle perche en plus. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson les gars ça. Oh, une belle perche les gars, regardez. Sur le nez au chaleau en plus petit. J'ai fait 2 suivis avec le gros et j'ai mis le petit, ça a pris direct. Belle perche, yes. T'as fait plaisir celle-là. Je vais la release de ce côté-là, je vais essayer d'en faire d'autres. Et va. Putain, c'est top. Je l'ai prise avec le petit nez au chaleau, coloris FT. Vraiment sympa. Allez, je vais vite en remettre à l'eau. On va voir si on arrive à en faire d'autres. Il doit y en avoir d'autres. J'en ai vu d'autres tout à l'heure. Ce qui est top avec ce petit leurre, c'est que c'est facile de skipper. Je peux skipper jusqu'au bout là-bas. C'est top. Donc s'il y a du poisson caché, je peux les ramener. C'est vraiment sympa. Puis là, vu que c'est très chaleau en plus, donc ça permet de nager nickel. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Ou en tout cas, je leur ai fait peur. J'ai l'impression que c'est foutu. Je suis content d'avoir vu une au moins. Elle t'épèle en plus. Et je pense qu'il y en avait d'autres de la même taille. Pour que ça suive le gros nez au chaleau comme ça. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir fait une perche correcte. Parce que c'est très, très, très dur depuis ce matin. On ne peut pas se mentir. Et en plus, j'aime bien pêcher au nez au chaleau. C'était très sympa comme pêche. Parce que vous voyez, on peut faire des petits skippings et tout. C'est vraiment sympa. C'est toujours des zones comme ça, là, où il faut jeter pendant tout. C'est vraiment propre. C'est vachement agréable. C'est un l'heure où on peut vachement... C'est pas difficile de skipper, quoi. Donc, je vais continuer là-dessus. On va pêcher sous les branches. Là, on va continuer ce genre de pêche. J'ai laissé le petit nez au chaleau sur ma petite canne, là. Comme ça, si je vois qu'il y a des perches qui reviennent, je les remettrai direct. Et puis, j'essaierai de les faire tant qu'à faire. Bon, ça donne pas grand-chose, quand même, le Neo Shallow. On va pas se mentir, les gars. C'était vraiment compliqué, ce matin. Vous voyez, j'ai testé pas mal de trucs. J'ai testé les Neo Shallow. J'ai testé des poppers. J'ai testé aussi Shad Palette. Dunkel. Des cranks plus ou moins profonds. Des spinners. Un longbill aussi. J'ai testé un Dose Widow. Pour l'instant, les seuls leurres qui m'ont ramené du poisson, c'est un Slick Shad en 9 cm. En grattant le fond. Et un Neo Shallow, pareil, qui doit être en 3 pouces, là. Donc, c'est vraiment compliqué de chez compliqué. Là, en plus, le vent se lève. Donc, ça va pas m'aider dans la dérive. Donc, je vais... Je pense que je vais repasser un peu au dur, quand même, pour voir si ça s'est réveillé un peu. Surtout qu'on arrive sur une dérive qui a l'air pas très très profonde. Donc, je vais essayer comme ça. Puis, on va essayer de voir si ça déclenche quelques touches. Mais, pour l'instant, les brochets, ils sont pas du tout actifs. Fiche ! Ouais, petite perche. C'est pas une grosse, mais elle fait plaisir. Le B-Switcher, vous voyez, j'ai remis un B-Switcher pour reponcer de la bordure 5 minutes après. 5 minutes après, une baby perche. Moi, c'est pas celle-là que je cherche. Je cherche des grosses. Donc, ne crache pas dessus. Bon, bah, troisième poisson, les amis, ça commence à se décanter, là. Ça faisait... Ça faisait peut-être qu'une demi-heure, là, que j'avais pas repris de touche. Mais... Il faut aller poncer la bordure, aussi. C'est pas un très gros, mais là, sur la zone, il commence à y avoir pas mal d'éco, là, au fondeur. Donc, un peu plus de poisson qu'avant. Donc, je vais continuer ce que je fais au cranc, là. Et puis, on va essayer d'en faire d'autres. Oh ! Vous avez vu ça, les gars ? J'ai dû jeter sur un petit poisson blanc, ça lui a fait peur. Il a fait un bon monde hors de l'eau. C'était trop marrant. Bon, les gars, ça donne pas plus que ça. Je vais retourner au petit pont, là. Voir si les perches sont revenues. Je vais monter une canne light, quand même, au cas où. Si jamais ça prend pas sur le Neo Chalot, je mettrais peut-être un ou deux Rogue Vibe. Donc, je vais faire ça. Donc, je monte ma canne. Et on repart au petit pont, et après, on changera peut-être de bief. Je vais peut-être prendre une écluse pour monter au-dessus. Ok, les mecs, on est revenu au petit pont, là-bas, là. Il est juste en face. Je me suis mis sur un Rogue Vibe, là, en 2 pouces. Et on va l'attaquer en nuel, pour voir si on arrive à faire les perches qui étaient derrière la selle que j'ai faite. Il y en avait 3-4, hein, quand même. Magnifique lancé, ça. Poisson. Oui, les amis. Encore une belle, hein. Encore une belle. Encore une belle. Bon, ça aura pas mis l'en feu. Il y a bien un spot à perche, ici. On a fait un petit 20-25. Toujours plaisir. Allez, va. Avec mon petit Rogue Vibe. Il me l'a bien défoncé, d'ailleurs. Bon. Ça donne plus rien, les gars, les petits ponts. Dommage. J'aurais fait que deux perches dessus, alors qu'il y avait un joli banc tout à l'heure. Mais bon. C'est le jeu. La prochaine fois que je reviendrai, je sais qu'il y aura du poisson ici. Et j'essaierai d'y remettre un coup. Donc là, on est parti. On va monter sur le BF du dessus. Et puis, on va aller prendre les clés. Allez, allez ! Allez. ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501